Une vie par Guy de Maupassant Chapitre 1 Jeanne, ayant fini ses mâles, s'approcha de la fenêtre, mais la pluie ne cessait pas. La verse toute la nuit avait sonné contre les carreaux et les toits. Le ciel, bas et chargé d'eau, semblait crever, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant comme du sucre. Des rafales passaient, pleines d'une chaleur lourde. Le ronflement des ruisseaux débordés, emplissait les rues désertes où les maisons comme des éponges buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et faisaient suer les murs de la cave au grenier. Jeanne sortit la veille du couvent, libre enfin pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, craignait que son père hésita à partir si le temps ne s'éclaircissait pas, et pour la centième fois depuis le matin, elle interrogeait l'horizon. Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son calendrier dans son sac de voyage. Elle cueillit sur le mur le petit carton divisé par mois et portant au milieu d'un dessin la date de l'année courante, 1819, en chiffre d'or. Puis elle bifa à coups de crayons les quatre premières colonnes, rayant chaque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du couvent. Une voix derrière la porte appela « Jeannette ! » Jeanne répondit « Entre, papa ! » et son père parut. Le baron Simon-Jacques Lepertuis-Dévaux était un gentilhomme de l'autre siècle, maniaque et bon disciple enthousiaste de Jean-Jacques Rousseau. Il avait des tendresses d'amant pour la nature, les champs, les bois, les bêtes. Aristocrate de naissance, il haïssait par instinct, 93. Mais philosophe par tempérament et libéral par l'éducation, il exécrait la tyrannie d'une haine inoffensive et déclamatoire. Sa grande force et sa grande faiblesse, c'était la bonté, une bonté qui n'avait pas assez de bras pour caresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de créateur, éparse, sans résistance, comme l'engourdissement d'un air de la volonté, une lacune dans l'énergie, presque un vice. Homme de théorie, il méditait tout un plan d'éducation pour sa fille, voulant la faire heureuse, bonne, droite et tendre. Elle était demeurée jusqu'à douze ans dans la maison, puis, malgré les pleurs de la mère, elle fut mise au sacré cœur. Il l'avait tenue là, sévèrement enfermée, cloîtrée, ignorée et ignorante des choses humaines. Il voulait qu'on la lui rendît, chaste à dix-sept ans, pour la tremper lui-même dans une sorte de bain, de poésie raisonnable, et par les chants, au milieu de la terre fécondée, ouvrir son âme, dégourdir son ignorance à l'aspect de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la vie. Elle sortait maintenant du couvent, radieuse, pleine de sève et d'appétit de bonheur, prête à toutes les joies, à tous les hasards charmants que, dans le désœuvrement des jours, la longueur des nuits, la solitude des espérances, son esprit avait déjà parcouru. Elle semblait un portrait de Véronèse, avec ses cheveux d'un blanc luisant, qu'on aurait dit avoir déteint sur sa chair, une chair d'aristocrate, à peine nuancée de rose, ombrée d'un léger duvet, d'une sorte de velours pâle qu'on apercevait un peu quand le soleil la caressait. Ses yeux étaient bleus, de ce bleu opaque qu'ont ceux des bonhommes en faïence de Hollande. Elle avait sur l'aile gauche de la narine un petit grain de beauté, un autre à droite sur le menton où frisait quelques poils si semblables à sa peau qu'on les distinguait à peine. Elle était grande, mûre de poitrine, endoyante de la taille. Sa voix nette semblait parfois trop aiguë, mais son rire franc jetait de la joie autour d'elle. Souvent, d'un geste familier, elle portait ses deux mains à ses tempes, comme pour lisser sa chevelure. Elle courut à son père et l'embrassa en l'étreignant. « Eh bien, partons-nous, dit-elle. » Il sourit, secoua ses cheveux déjà blancs qu'il portait assez longs et tendant la main vers la fenêtre. « Comment veux-tu voyager par un temps pareil ? » Mais elle le priait, caline et tendre. « Ô papa, partons, je t'en supplie, il fera beau dans l'après-midi. » « Mais ta mère n'y consentira jamais. » « Si, je te le promets, je m'en charge. Si tu parviens à décider ta mère, je veux bien moi. » Et elle se précipita vers la chambre de la baronne, car elle avait attendu ce jour du départ avec une impatience grandissante. Depuis son entrée au Sacré-Cœur, elle n'avait pas quitté Rouen, son père ne permettant aucune distraction avant l'âge qu'il avait fixé. Deux fois seulement, on l'avait emmené quinze jours à Paris, mais c'était une ville encore, et elle ne rêvait que de la campagne. Elle allait maintenant passer l'été dans leur propriété des peuples, vieux châteaux de famille plantée sur la falaise près d'Yport, et elle se promettait une joie infinie de cette vie libre au bord des flots. Puis, il était entendu, qu'on lui faisait don de ce manoir qu'elle habiterait toujours lorsqu'elle serait mariée. Et la pluie, tombant sans répit depuis la veille au soir, était le premier gros chagrin de son existence. Mais au bout de trois minutes, elle sortit en courant de la chambre de sa mère, criant par toute la maison, « Papa, papa, maman veut bien, faites-les ! » Le déluge ne s'apaisait point. On eût dit même qu'il redoublait quand la calèche s'avança devant la porte. Jeanne était prête à monter en voiture lorsque la baronne descendit l'escalier, soutenue d'un côté par son mari, et de l'autre par une grande fille de chambre forte et bien découplée comme un gars. C'était une Normande du pays de Caux, qui paraissait au moins vingt ans, bien qu'elle en eût au plus dix-huit. On la traitait dans la famille un peu comme une seconde fille, car elle avait été la sœur de lait de Jeanne. Elle s'appelait Rosalie. Sa principale fonction consistait d'ailleurs à guider les pas de sa maîtresse, devenue énorme depuis quelques années par suite d'une hypertrophie du cœur dont elle se plaignait sans cesse. La baronne atteignit, en soufflant beaucoup, le perron du vieil hôtel, regarda la cour où l'eau ruisselait et murmura, « Ce n'est vraiment pas raisonnable. » Son mari, toujours souriant, répondit, « C'est vous qui l'avez voulu, Madame Adélaïde. » Comme elle portait ce nom pompeux d'Adélaïde, il le faisait toujours précéder de Madame, avec un certain air de respect, un peu moqueur. Puis elle se remit en marche et monta péniblement dans la voiture dont tous les ressorts plièrent. Le baron s'assit à son côté. Jeanne et Rosalie prirent place sur la banquette à reculons. La cuisinière Ludivine apporta des masses de manteaux qu'on disposa sur les genoux, plus deux paniers qu'on dissimula sous les jambes. Puis elle grimpa sur le siège à côté du père Simon et s'engloppa d'une grande couverture qu'il a coiffée entièrement. Le concierge et sa femme vinrent saluer en fermant la portière. Ils reçurent les dernières recommandations pour les mâles qui devaient suivre dans une charrette et on partit. Le père Simon, le cocher, la tête baissée, le dos arrondi sous la pluie disparaissaient dans son carique à triple coller. La bourrasque gémissante battait les vitres, inondait la chaussée. La berline, au grand trot des deux chevaux, dévala rondement sur le quai, longea la ligne des grands navires dont les mâts, les verges, les cordages se dressaient tristement dans un ciel ruisselant comme des arbres dépouillés. Puis elle s'engagea sur le long boulevard du Mont Riboudé. Bientôt, on traversa les prairies et de temps en temps, un sol noyé, les branches tombantes avec un abandonnement de cadavres se dessinaient gravement à travers un brouillard d'eau. Les fers des chevaux clapotaient et les quatre roues faisaient des soleils debout. On se taisait. Les esprits eux-mêmes semblaient mouillés comme la terre. Petite mère, se renversant, appuya sa tête et ferma les paupières. Le baron considérait d'un œil morne les campagnes monotones et trempées. Rosalie, un paquet sur les genoux, songeait de cette songerie animale des gens du peuple. Mais Jeanne, sous ce ruissellement tiède, se sentit revivre, ainsi qu'une plante enfermée, qu'on vient de remettre à l'air, et l'épaisseur de sa joie comme un feuillage abritait son cœur de la tristesse. Bien qu'elle ne parla pas, elle avait envie de chanter, de tendre au dehors sa main pour l'emplir d'eau qu'elle boirait, et elle jouissait d'être emportée au grand trot des chevaux, de voir la désolation des paysages et de se sentir à l'abri au milieu de cette inondation, et sous la pluie acharnée, les croupes luisantes des deux bêtes exhalaient une buée d'eau bouillante. La baronne, peu à peu s'endormait, sa figure, qui encadrait six boudins réguliers de cheveux pendillants, s'affaissa peu à peu, mollement soutenue par les trois grandes vagues de son cou, dont les dernières ondulations se perdaient dans la pleine mer de sa poitrine. Sa tête, soulevée à chaque aspiration, retombait ensuite. Les joues s'enflaient, tandis que, entre ses lèvres entreouvertes, passaient un ronflement sonore. Son mari se pencha sur elle et posa doucement dans ses mains croisées sur l'ampleur de son ventre un petit portefeuille en cuir. Ce toucher la réveilla et elle considéra l'objet d'un regard noyé, avec cet ébêtement de sommeil interrompu. Le portefeuille tomba, s'ouvrit, de l'or et des billets de banque s'éparpillèrent dans la calèche. Elle s'éveilla tout à fait et la gaieté de sa fille partit en une fusée de rire. Le baron ramassa l'argent et le lui posant sur les genoux. Voici, ma chère amie, tout ce qui reste de ma ferme dès le tôt. Je l'ai vendue pour faire réparer les peuples où nous habiterons souvent désormais. Elle compta six mille quatre cents francs et les mit tranquillement dans sa poche. C'était la neuvième ferme vendue ainsi sur trente et une que leurs parents avaient laissées. Ils possédaient cependant encore vingt mille livres de rente en terre qui, bien administrés, auraient facilement rendu trente mille francs par an. Comme ils vivaient simplement, ce revenu aurait suffi s'il n'y avait eu dans la maison un trou sans fond, toujours ouvert, la bonté. Elles tarissaient l'argent dans leurs mains comme le soleil taré l'eau des marécages. Cela coulait, fuyaient, disparaissait. Comment ? Personne n'en savait rien. À tout moment, l'un d'eux disait « Je ne sais pas comment cela s'est fait. J'ai dépensé cent francs aujourd'hui, sans rien acheter de gros. » Cette facilité de donner était du reste un des grands bonheurs de leur vie et ils s'entendaient sur ce point d'une façon superbe et touchante. Jeanne demanda « Est-ce beau maintenant, mon château ? » Le baron répondit « Tu verras, fillette. » Mais peu à peu la violence de l'averse diminuait, puis ce ne fut qu'une sorte de brume, une très fine poussière de pluie voltigeant. La voûte des nuées semblait s'élever, blanchir, et soudain, par un trou qu'on ne voyait point, un long rayon de soleil oblique descendit sur les prairies. Et les nuages s'étant fendus, le fond bleu du firmament parut, puis la déchirure s'agrandit comme un voile qui se déchire, et un beau ciel pur, d'un azur net et profond, se développa sur le monde. Un souffle frais et doux passa comme un soupir heureux de la terre, et quand on longe les jardins ou les bois, on entendait parfois le chant alerte d'un oiseau qui séchait ses plumes. Le soir venait, tout le monde dormait maintenant dans la voiture, excepté Jeanne. Deux fois, on s'arrêta dans des auberges pour laisser souffler les chevaux et leur donner un peu d'avoine avec de l'eau. Le soleil s'était couché, des cloches sonnaient au loin, dans un petit village en alluma les lanternes, et le ciel aussi s'illumina d'un fourmillement d'étoiles. Des maisons éclairées apparaissaient de place en place, traversant les ténèbres d'un point de feu, et, tout d'un coup, derrière une côte, à travers les branches de sapin, la lune, rouge, énorme, et comme engourdie de sommeil, surgit. Il faisait si doux que les vitres demeuraient baissées. Jeanne, épuisée de rêves, rassasiée de visions heureuses, se reposait maintenant. Parfois, l'engourdissement d'une position prolongée lui faisait rouvrir les yeux. Alors, elle regardait au dehors, voyait dans la nuit lumineuse passer les arbres d'une ferme, ou bien quelques vaches ça et là couchaient en un champ et qui relevaient la tête. Puis, elle cherchait une posture nouvelle, essayait de ressaisir un son gébauché. Mais le roulement continu de la voiture, emplissait ses oreilles, fatiguait sa pensée et elle refermait les yeux, se sentant l'esprit courbaturé comme le corps. Cependant, on s'arrêta. Des hommes et des femmes se tenaient debout devant les portières avec des lanternes à la main. On arrivait. Jeanne, subitement réveillée, sauta bien vite. Père et Rosalie, éclairés par un fermier, portèrent presque la baronne tout à fait exténuée, gênant de détresse et répétant sans cesse d'une petite voix expirante. Ah, mon Dieu, mes pauvres enfants ! Elle ne voulut rien boire, rien manger, se coucha et tout aussitôt dormit. Jeanne et le baron s'oupèrent en tête à tête. Ils souriaient en se regardant, se prenaient les mains à travers la table et saisis tous deux d'une joie enfantine, ils se mirent à visiter le manoir réparé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada